Musique Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons dans une magnifique forêt de la région parisienne avec un temps du mois de décembre plutôt agréable. Et pour cette journée, nous avons décidé de faire un test de puissance et de réactivité sur plusieurs détecteurs. Pour cela, nous avons 6 détecteurs en notre possession pour ce test. Nous avons la marque XP avec le GMP et avec le DEUS. Nous avons la marque TECHNETX avec deux hautes gammes avec le T2 et le G2. Nous avons deux bas de gamme, moyenne gamme, gamme d'entrée on va dire, avec le Garrett, l'Euro ACE et nous avons également le T0 de Cibola. Pour cela, nous allons vous présenter comment nous avons procédé à la construction du banc test. Alors, voici le banc test pour cette vidéo. On a fait un trou de 51 cm qu'on va vérifier tout de suite avec le mètre. Nous avons un tube, un tubulaire PVC à 45 degrés pour faciliter l'insertion des monnaies. Donc voilà. Donc on est à peu près à 50-51 cm. Vous pouvez voir le trou, on va jusqu'au fond. Voilà, on n'a pas dû c'est de justice mais faites-nous confiance. Comme vous avez pu le voir, nous avons fini la construction du banc test. Nous avons passé aux essais. Vous avez avec moi Melvin et Fred, la maison de la détection. Et puis on va commencer avec le GMP. Je vous laisse avec ces messieurs pour le test. On va commencer par le Golden Max Power. Le premier test de puissance sera effectué à l'aide d'une cible type 10 centimes Napoléon. Et il faut quand même rappeler que nous sommes dans des vraies conditions de terrain. Nous sommes dans une forêt. On a juste enfoncé le tuyau en PVC à 45 degrés. Et on va donc mettre à l'aide de la tige la cible en profondeur dans le tube afin de voir la performance du détecteur. Donc pour ce premier test, on est parti avec le Golden Max Power. Donc les niveaux de réglage vont être assez basiques. Rien d'extraordinaire. On va régler notre sensibilité aux trois quarts sur le petit curseur rouge. Notre volume fer est à zéro. On n'a pas besoin d'entendre l'effet repour ce test. Et notre Hyrule Threshold est mis sur une position de confort à 15. Nos effets de sol sont laissés à midi pour ce test. C'est largement suffisant. Alors, c'est parti. Alors, mets les genoux. Vas-y. Alors, nous sommes à 25 centimètres. Aucun souci pour le Golden Max Power. Un son clair, net, à l'aller comme au retour. On va un petit peu plus en profondeur. Donc là, on est au-delà de 25 centimètres. Toujours aucun souci. Vas-y, Madeleine. On approche les 30 centimètres. On a un son qui est un petit peu plus faible, mais toujours symétrique à l'aller comme au retour. On le prend nettement. On peut aller voir ce qu'il se passe un peu plus en profondeur. Donc là, nous sommes à 33 centimètres. On l'entend toujours. Alors, sur le Golden Max Power, on travaille sans casque. Donc, on a un son qui est diffusé par le haut-parleur qui est un petit peu moins intense que l'on pourrait percevoir. Mais c'est largement audible. Un petit peu plus en profondeur. Voilà, toujours un son clair, net, à l'aller, au retour. Approche-toi des 35 pour voir. Voilà, 35 centimètres. Le son est toujours correct à l'aller comme au retour du passage. Essaye de voir au-delà si jamais on le prend. Allez, 36, ça passe toujours. Voilà. Bon. Allez, on va dire 35, 36 centimètres. Bien qu'on entend encore un son, mais c'est pas spécialement un son qui nous interpellerait sur le terrain. Voilà. Alors, second appareil pour ce test, on a pris l'Edeus. Donc, je l'allume devant vous. Vous allez voir. Évidemment, c'est une version 3.2. Donc, pour ce test, avec l'Edeus, on va utiliser le premier programme, le programme basique 1. Donc, c'est un programme simplifié qui est fait pour les débutants. Vous allez voir que je ne touche à rien d'autre dans la configuration. J'ai une discrie qui est à 10. Ma sensibilité, pardon, est à 90. Je suis sur une fréquence de 12 kg. Et mon volume fer est à 0. Et enfin, ma réactivité est à 2. Voilà. Un petit coup de retour. Je n'ai donc touché à rien d'autre. Je n'ai juste fait qu'allumer l'appareil. Et là, on va vérifier les performances sur ce même 10 centimes Napoléon. Alors, c'est parti, Melvin. Je pense que tu peux déjà aller à 30 centimètres. Ça devrait déjà causer. Voilà. Donc là, 30 centimètres. Aucun souci. Un son clair, net, à l'aller comme au retour. On va aller voir ce qu'il se passe un petit peu plus en profondeur. Toujours aussi clair. Il n'y a pas de souci. On peut descendre encore. Donc là, on est à 35 centimètres. Le son se fait moins entendre. Mais il est toujours clair, à l'aller comme au retour du passage du disque. On peut aller voir un petit peu plus en profondeur. Voilà. Bon. On l'a toujours. À l'aller comme au retour. Un petit peu plus en profondeur pour voir les limites de performance. Donc là, on est en 38. Allez. On va s'arrêter ici. 38 centimètres. On a toujours un son qui est clair. Beaucoup moins qu'au début évidemment. C'est normal. On est quand même à 38 centimètres pour un 10 centimes Napoléon. Donc on note déjà une petite différence quand même avec le Gold Max Power. De quelques centimes. On vient de vous montrer les performances du Deus en mode basiquain sans aucun réglage. On va vous montrer maintenant qu'il est possible d'augmenter les performances de ce mode là. Uniquement en touchant à 2-3 petits réglages. Alors pour cela, on va dans la touche. On va dans l'onglet menu. Et on va toucher à 2-3 petites notions. La discrimination, on va la descendre jusqu'à 6,8. Cela va nous permettre de faire un bon comparatif avec le niveau de discrimination par exemple du Gold Max Power. 6,8. La sensibilité, on ne va pas y toucher. La fréquence de détection non plus. Le volume fer nous importe peu sur ce test. La réactivité est très importante. On va aller dans le mode expert de la réactivité. Et on va ajuster notre silencieux à moins 1. Vous verrez que ces petits réglages là vont nous permettre normalement de gagner en performance. La réponse audio aussi est un critère très important. Cela va nous permettre d'entendre beaucoup plus facilement une cible qui est en profondeur. Donc on va venir jusqu'à 6. Et pour le reste, c'est bon. Alors voyons voir ce qu'il se passe désormais sur le terrain. Donc on était à 35 avec le basique 1 standard. On était donc à 35 cm sur le mode basique, standard, en limite. On est même allé à 35-37 pour voir. On a toujours un son clair, net et précis. Voilà. Vous voyez, le son est clair à l'aller comme au retour du passage du disque sur la cible. Il n'y a pas de doute, on creuse bien sur ce genre de son. Allons voir ce qu'il se passe un peu plus en profondeur. Donc là, on se rapproche de 40 cm. J'ai un son qui est toujours clair, net et précis. Je te propose de le pousser à 40 cm. 40 cm, c'est pareil. Ce genre de son nous fait creuser sans souci. Donc vous voyez qu'à l'aide de 2-3 petits réglages très simples d'utilisation, on peut exploiter toutes les performances du Deus. Sans souci. Alors, troisième détecteur pour ce test de profondeur. On va utiliser cette fois-ci un Technetics G2. Donc au niveau des réglages, rien de sorcier. Et on va mettre la sensibilité, le gain à fond. On est à 100. Et on va mettre notre discrimination à 30. Voilà. Toc. 30, c'est parti. Alors, toujours la même cible, 10 centimes Napoléon. Alors, on est à 25 cm. Aucun souci. Le son est clair, net, à l'aller comme au retour. Allons voir en profondeur. On est à 26, 27. On a toujours un bon son. À 30 cm, ça commence à coincer. J'ai un son grave. Ça ne sonne pas spécialement correctement. Allez, on met un petit peu plus de profondeur. Voilà. Bon, à 30, bien rempli. Je n'ai plus aucun signal. En tout cas, pas un signal qui m'interpelle et qui mériterait un coup de pelle. Voilà. Donc, quatrième appareil. On va utiliser cette fois-ci le Technetics T2. Appareil haut de gamme de chez Technetics. Donc là encore, pour les réglages, on va agir dans la transparence. J'allume l'appareil. J'allume l'appareil. Je règle le volume à fond. Je vais jouer. Ma sensibilité, je vais la régler le maximum possible de sorte à ce que l'appareil soit le plus stable possible. Bon, je suis à 90, je n'ai pas de problème. 93, 94, je commence à avoir des interférences, des faux signaux. Hop. Allez, je vais le mettre à 92 pour ce test. Et on va ajuster notre discrimination de sorte à éliminer les ferreux. Donc là, j'ai un clou qui me sert de référence. Je vais augmenter ma discrimination jusqu'à l'élimination de la cible. Voilà, à 28 cm, le clou, à 28, pardon, discrimination réglée, niveau 28, le clou est rejeté. J'ai un appareil qui est stable. On va pouvoir faire le test, toujours avec la 10 centimes Napoléon. Et je rappelle que sur le Technetix, le disque fait 27 cm de directe. Alors, à 25 cm, 25 cm, aucun souci. Un son clair, net, à l'aller comme au retour, il passage sous la cible. Allons voir en profondeur. Voilà, on se rapproche de 30. Là, on est à 28 cm. Ah, j'ai un son qui commence à hacher, mais on le perçoit toujours. Voilà, dès que je me rapproche de 30. Ah, j'ai un son qui est vraiment haché et qui ne mérite pas un coup de pelle. Lorsqu'on est en condition de détection sur le terrain, ce n'est pas le genre de son qui attire notre attention. Voilà, donc, on s'aperçoit que le Technetix T2 sur ce test est légèrement plus puissant que le G2. Mais malgré tout, bien inférieur à ce qu'on vient de voir avec le Deus. Cinquième appareil pour ce test de profondeur, on va utiliser cette fois-ci le Tesoro Cibola. Donc, c'est un détecteur 1000 gammes, très populaire. Tesoro dispose d'une bonne réputation. Pour ce test, je vais vous régler l'appareil de la meilleure façon possible. Donc, on va ajuster notre sensibilité, elle est quasiment à fond. Je vais la mettre à 9 sur une échelle de 10. Ma discrimination, je vais la régler de sorte à éliminer les ferreux. Donc là, le clou est légèrement pris. Je vais l'augmenter un petit poil, de sorte à ce qu'on le rejette totalement. Voilà, c'est le cas. Et j'ai mon seuil sonore qui est réglé quasiment à fond. Alors, c'est parti, toujours avec la même cible, le 10 centimes Napoléon. Allez, à l'attaque. Allez, 25. Alors, 25 centimètres, aucun problème. Un son régulier à l'aller comme au retour. Un petit peu plus en profondeur. 28 centimètres, toujours un bon son. Un bon signal qui interpelle. 30. Ah ouais, 30 centimètres. Eh, pas mal. 30 centimètres, un son net à l'aller comme au retour. On est au-delà de 30 centimètres là ? On est à combien ? 32 là. On est à 32 centimètres. Et là, on n'a plus rien. Ouais. On l'accroche. On l'accroche encore un tout petit peu. Un petit peu plus en profondeur pour voir. Eh, c'est pas mal. Voilà. Bon là, on n'a plus rien. On est à 33. On n'a plus rien. On peut dire qu'on est quasiment au même niveau de performance qu'un T2 G2. quoi. Voilà. Voilà. On est cette fois-ci avec le Gareto OACE, donc un détecteur d'initiation, qui est équipé lui d'un disque de 22 par 28 centimètres. Je vais l'allumer. Je vais l'allumer. Au niveau des réglages, on va le régler très simplement. J'ai ma sensibilité qui est à fond. Je vais la baisser d'un cran pour éviter les interférences. Et j'ai mon échelle de discrimination qui est ici. On va le régler de sorte à éliminer le clou. C'est le cas. J'ai un appareil qui est stable. Il est prêt pour le test. Donc je répète, on a un disque de 22 par 28 centimètres sur cet appareil. Donc à 25 centimètres, pas de soucis. Ça sonne correctement. Allons voir à 30. Ah. 30, j'ai un son qui... J'ai un son aléatoire, on va dire. Ça va sonner une fois sur deux. C'est pas très net, pas très régulier. Redescend un petit peu. Va plus vers 25. 25, aucun souci. Descend légèrement. Un petit peu plus en profondeur. Voilà. On peut dire que les limites de performance sur cette cible avec le Roiseuse se situe entre 25 et 30 centimètres. Toujours avec le Gold Max Power. Les réglages n'ont pas évolué. J'ai bien mon volume fer à zéro. Donc sur les ferreux, pas de soucis. Mon clou n'est pas pris. J'ai un appareil qui est bien stable. Et on va cette fois-ci tester les performances du Gold Max Power sur une cible de moyenne taille de type Liard de France ou double tournoi. Allez, c'est parti. Donc nous sommes à 20 centimètres. Aucun problème. Un son bien clair, net et précis. En profondeur. Je me rapproche de 25, j'ai toujours un bon son. On va dire qu'à 25 centimètres, je l'ai encore à l'aller et au retour. Mais ça commence à crachoter quand même. Et au-delà de 25, je ne l'ai plus. Voilà. Donc on va retenir 25 centimètres pour une cible de type Liard de France double tournoi. Voilà avec le DEUS, toujours en mode basiquain, sans aucun réglage. On va faire le test sur un double tournoi. C'est parti. Allez, c'est parti. Allez, on est à 20. Aucun problème. A 20 centimètres. A 25, non plus. J'ai toujours un bon son. On se rapproche un petit peu plus de 30, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Le son est un petit peu plus lâché. Et puis à 30, on n'a plus rien du tout. Voilà. Alors je vous remonte rapidement avec les 2-3 réglages vus précédemment. Je retourne dans menu. Je baisse ma discrimination à 6,8. Mais voilà. Ma sensibilité, on ne va pas y toucher. Bien qu'on pourrait l'augmenter pour encore gagner en performance. Et ma réactivité, je vais activer mon mode expert et basculer mon silencieux en moins 1. Voilà, très important. Et ma réponse audio, comme tout à l'heure, je vous la mets à 6. Et là, on devrait avoir encore une fois un gain de performance. 25, tout de suite. 25 sans aucun problème. 30. 30 centimètres. Pas de soucis non plus. Vous voyez que le type de son est bien différent de ce qu'on avait précédemment sans aucun réglage. On va plus en profondeur encore. Voilà. Et là, on remonte un petit peu. Allez, on est au-delà de 30. On va mettre 31, 32. 31. Bon, vous voyez que les performances sont quand même améliorées, même sur ce genre de cible. A l'aide tout simplement de 2-3 petits réglages. Voilà. Nous revoilà avec le Technetics G2. Dans la même configuration que tout à l'heure, hein. Un gain à 100, et... Une sensibilité, pardon, à 100. Et une discrimination réglée à 30. On va le soumettre au test du Liard de France. Au double tournoi. Toujours pareil. 20 cm. Pas de soucis. Ouais, 25 cm. On a un son grave qui nous interpelle pas. Ouais, c'est quand même, ça va pas mal. Là, on a un bon son. On est à combien ? 24, 23. 23 cm. Rapproche-toi de 25. Ouais. Voilà. Au 25, on a un son grave qui rappelle le son du fer. D'un ferreux, pardon. Donc, on ne creuse pas sur ce genre de son. Voilà. Donc, nous voici avec le Technetics G2 pour le test de la cellule de moyenne taille de type Liard de France double tournoi. On a toujours les mêmes configurations que précédemment. Et bien, c'est parti. Donc, 20 cm, aucun souci. Ouais. Descend un petit peu plus, toi. On l'a toujours à 22, 23. 24. 24, ça commence à être compliqué. Ce n'est pas un son sur lequel on creuse. Et 25, c'est pareil. On n'a rien. On n'a pas un bon signal qui nous permet de mettre un coup de pelle. Remonte un petit peu. Remonte un petit peu. Ouais. On est plutôt, allez, on va dire, 21, 21, 22 cm maximum. Pour le Technetics, je rappelle qu'il a un disque de plus grand diamètre que le matériel qu'on utilise. Alors, passons au Cibola désormais. Donc, toujours les mêmes réglages. On n'a rien touché depuis tout à l'heure. Et toujours la même cible. Une cible de moyenne taille, type Garde de France double tournoi. C'est parti. Ok. 20 cm. Pas de soucis. Un petit peu plus en profondeur. Oula. Allez, 21. Ouais, le son commence à crachoter. Elle descend un petit peu plus. 20, 21, 22. 22, c'est bon, un petit peu plus encore. Allez, 22, c'est bon, il n'y a plus rien. Au-delà, ça crachote et c'est plus un bon son. Alors, passons à l'Euro-ACE, toujours sur la même cible. Voyons voir, les réglages n'ont pas changé depuis tout à l'heure. 20 cm, il n'y a pas de soucis. 21, non plus. 22, ça passe. 23, 24 aussi. Allez, 25. Ouais, 25, on l'a toujours. 26 cm. 26 cm, le son n'est plus net, n'est plus régulier. Remonte à 25. Voilà, 25 cm. 25 cm pour l'Euro-ACE. Bon, ça s'explique en partie à cause du diamètre du disque qui est supérieur au disque qu'on vient de tester. Ameris. Mon, ils font les pourquoi ne deux toucancycle. Sie font les brightest, ils fais un beau petit. 6, 300, c'est bon, il n'est plus rien. Très sang 유튜�iques. Persique, les ésteтор questions ainsi. Și recentez-nous, c'est parti s'enfocused. Νti, des problèmes de suspense. Il n'est plus rien to? Tu peux Omega Muy attractif, iox 4, c'est pré宮. – Sous-titrage FR 2021